Je vais vous montrer comment on s'oriente avec OpenCPN et surtout comment on retrouve notre bateau. Ça peut vite être problématique de ne pas savoir où on est. Donc à ce moment-là, il faut dans un premier temps utiliser la première icône qui se trouve en bas à droite et qui vous permet de recentrer la vue sur votre bateau. Voilà, maintenant qu'elle est centrée, je peux zoomer et je peux dézoomer dessus. Mais là où c'est intéressant, c'est quand effectivement sur le bateau, toujours en bas, on a une petite icône bleue qui est affichée. Si légèrement je veux voir à l'avant, il va s'ancrer sur le bateau et revenir dessus. Vous voyez, je veux avancer un peu, je reviens dessus. Donc quand c'est bleu, ça me permet d'être aimanté sur l'icône de mon bateau. Et quand c'est rouge, je suis libre. Bien évidemment, si c'est bleu et que je veux absolument voir, par exemple, ce qui se passe à tribord, vous voyez, à tribord, voilà, j'ai juste à forcer. Et dès que l'icône du bateau est sortie de l'écran, le petit rond bleu se désactive. Voilà, c'est un mode très simple de pouvoir se recentrer. Ensuite, en haut à droite, ici, nous avons donc les fameuses informations d'orientation. Ici, c'est le signal du GPS. Ça vous donnera l'information s'il capte bien le GPS. Et celle-ci, cette icône-là, permet de réorienter la carte entière. Soit de la réorienter vers le nord, le haut de l'écran vers le nord. Ou soit orienter la course, donc le cap, vers le haut. On peut le voir ici, en cliquant sur cette option-là. C'est un raccourci avec, ici, le mode de navigation qu'il y a ici, vous voyez. Donc, si maintenant, si je clique une fois, je vois que je bascule de nord en haut, coge en haut et proue en haut. Ensuite, il y a voir loin du bateau qui permet de régler au trois quarts l'écran. Autrement dit, si mon bateau commence à bouger, mon bateau pourra être ici, à peu près à cette distance-là, au trois quarts de l'image. Et je pourrais voir loin devant moi, voici les options du mode navigation et d'orientation de OpenCPN.